De mystérieuses boîtes noires dans un halo bleuté, c'est le cadre de l'exposition que propose Yann Kersalé. Cette installation plonge la Halle des Capucins de Landerneau dans une lumière crépusculaire, celle d'une nuit d'été où chacun est invité à trouver son chemin à travers un labyrinthe. Chaque boîte abrite un univers d'images et de sons, des images et des sons travaillés et mis en forme par le plasticien. Chaque bloc, qui pourrait être une sorte de maison à chaque fois, devient un sas de sensation. Mais il n'est pas oppressant, on y rentre, on y sort, on y reste autant qu'on veut, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Cette lumière mise en boîte, c'est celle de la Bretagne, Huelgoat, le phare de l'île Vierge, la rate de Brest, ou bien encore Carnac, Pleubian ou Pleumeur-Baudou. Au-delà de l'œuvre d'art, c'est son regard que Yann Kersalé invite à partager. Il a recréé huit de ses installations dans le musée d'art contemporain de la Fondation Hélène et Édouard Leclerc. Yann Kersalé, c'est un grand monsieur, c'est un héros national breton, mais en fait les bretons le connaissent peu, parce qu'il a fait des expositions dans les paysages, mais on n'a jamais eu une grande rétrospective, aucune œuvre majeure de Kersalé de cette dimension en Bretagne. Je suis content qu'au fond des Capucins à Landerneau, on lui offre ses 1000 mètres carrés. Cette rétrospective de l'univers lumineux de Yann Kersalé est proposée jusqu'au 19 mai. C'est parti.